bonjour et bienvenue pour cette séance souplesse numéro 2 donc la dernière fois on avait vu l'écart latéral et aujourd'hui on va travailler l'écart face arrière donc même consigne que pour la dernière fois ne fait pas ça en étant complètement à froid d'accord il faut que vous ayez pratiqué une petite activité avant alors ça peut très bien être une séance de pilates de zumba un footing ou quelle que soit la séance de cardio ce que vous voulez mais il faut pas faire ça quand vos muscles sont complètement froids moi je vais vous montrer des exercices qui vous permettront alors pas du premier coup mais au fur et à mesure de pouvoir améliorer vos performances sur les coeurs facials ça va pas être du premier coup et moi je vous montre les exercices je vais les faire durer je sais pas 20 30 secondes peut-être vous n'hésitez pas à les faire plus longtemps à faire 45 secondes une minute vous faites pause et on reprend après ensemble bonne séance à vous on va commencer tout simplement les pieds collés les genoux ouverts main sur les genoux et on bouge les genoux doucement on redresse bien notre colonne pour l'instant on est bien droit les épaules sont basses et bien sûr on essaie à chaque fois d'amener nos genoux plus près du sol sans faire le papillon on continue de pousser nos genoux vers le sol et on va faire le dauphin donc la tête va plonger et on va remonter tête la première et à chaque fois qu'on plonge on va essayer de rapprocher le plus possible notre tête de nos genoux et du sol et on remonte à chaque fois on revient bien droit une dernière fois on va rester au sol les bras étirés vers l'avant et doucement on déroule notre dos on va garder la jambe droite pliée et on va ouvrir la jambe gauche on étire les deux fesses restent bien collées au sol notre main ne cherche pas à aller vers le pied notre main cherche à aller dans la direction du pied on ramène on ramène et on avance lui on relâche bien la tête et le dos les fesses restent collées au sol et on déroule doucement le dos on ramène le pied gauche on ramène le pied gauche et on ouvre la jambe droite et comme tout à l'heure on étire on revient et on va chercher loin devant nos fesses restent collées au sol on lâche bien la tête et le dos on déroule le dos et on va tendre les deux jambes on est bien le temps de vous positionner toujours on détasse la colonne et on étire on va chercher loin comme sur les exercices précédents on va chercher loin au dessus de la jambe si on peut on pose son coude si on ne peut pas pas de problème on reste sur la main on va dans la direction de notre pied et on revient et on va de l'autre côté vous verrez il y a toujours un côté où c'est plus facile que l'autre et on revient on va maintenant pivoter dans la taille pour être en face de notre jambe et cette fois-ci on va aller au sol et on avance les mains attention votre jambe risque d'avoir tendance à pivoter on fait attention la fesse reste au sol la hanche reste ouverte même si on est de l'autre côté donc si vous sentez que quand vos mains sont là votre jambe gauche est obligée de faire ça hop on remonte les mains votre travail ne sera pas ne sera pas efficace en fait si vous laissez l'autre jambe tourner donc mieux vaut avoir les mains et le dos plus haut plutôt que de faire un travail qui ne vous permettra pas d'évoluer et on déroule le dos même chose de l'autre côté on pivote bien dans la taille on s'assure que notre jambe droite reste à sa place et on avance les mains le plus loin possible on déroule le dos maintenant on va chercher à avancer les mains le plus loin possible le plus loin possible vers l'avant pour cela il va falloir que l'on bascule dans notre bassin d'accord je vais me mettre de profil pour que vous puissiez voir correctement je vous explique pourquoi ça va être important de faire basculer votre bassin si vous restez avec le bassin vers l'avant et donc dans cette position là quand je vais vous demander d'avancer de tendre vos bras de mettre vos mains le plus loin possible vers l'avant votre maximum va être là moi dans cette position mon maximum il est là je ne peux pas aller plus loin d'accord ce qui va me permettre d'avancer c'est de basculer au niveau de mon bassin là vous devez avoir l'impression que vos fesses se décollent du sol pour ça vous pouvez vous aider en appuyant sur vos mains placez vos mains vers l'arrière et vous décollez votre bassin d'accord après pour ceux qui ont déjà l'habitude de ce mouvement vous pouvez le faire sans mettre les mains derrière mais il n'est pas forcément facile à trouver d'accord donc au début n'hésitez pas à vous appuyer sur vos mains et là déjà juste en faisant ça vous devez sentir que ça tire ici et une fois que vous avez trouvé comment effectuer ce mouvement vous pouvez avancer les mains le plus loin possible vers l'avant et on reste dans cette position pour tous les exercices de souplesse et d'étirement ce qui va vous permettre de progresser c'est pas simplement de faire le mouvement c'est de rester dans cette position et de continuer à étirer et on déroule le dos doucement prenez bien le temps de refermer doucement selon le temps que vous avez passé dans cette position vous risqueriez de vous faire très mal en refermant les jambes d'un seul coup à la fin n'hésitez pas à détendre les genoux c'est valable pour tous les exercices d'étirement surtout quand on commence on a tendance à sentir que ça tire derrière le genou donc prenez le temps un peu de relâcher vos genoux avant d'enchaîner dernier petit exercice que je vais vous proposer il s'appelle la grenouille donc moi je préfère le faire sans tapis d'accord mais c'est pas valable pour tout le monde moi je préfère le faire sans tapis parce que ça me permet de glisser plus facilement mais si vous commencez toujours tout juste à faire ce type d'exercice vos genoux vont être très en contact avec le sol donc du coup ça sera plus simple de rester sur un tapis ou une serviette au début moi je vous conseillerais presque de plutôt utiliser deux poussins ça va vous permettre de laisser glisser vos jambes d'accord vous allez voir que le tapis il bloque un peu pour glisser après ça dépend aussi du sol sur lequel vous êtes je vous montre donc la grenouille après moi j'aime bien garder le tapis par contre pour poser les coudes mais c'est parce que je fais ma douillette ok on va partir à quatre pattes mes pieds mes vœurs-tels vont rester collés tout le temps pour l'instant sur la première partie de cet exercice je vais poser mes coudes au sol je vais ouvrir mes genoux et je vais rester dans cette position fort confortable la même chose c'est important de rester longtemps dans cette position là je vais pas le faire parce que j'ai pas de mur à disposition mais un exercice qui peut être très bien aussi c'est de s'allonger près d'un mur les fesses et les jambes sont collées au mur vous ouvrez les jambes et vous restez dans cette position quand on a passé un certain temps dans cette position on va juste ouvrir les pieds ce qui doit faire un angle droit entre les cuisses et les bas de jambes et même chose on reste dans cette position on profite de ce merveilleux moment et on laisse glisser on laisse la pesanteur faire son effet évidemment pendant qu'on fait tous ces exercices on respire calmement mais on n'oublie pas de respirer puis on passera on s'allongera vers l'avant pour refermer doucement les jambes même chose pensez à chaque fois on referme doucement les jambes on prend son temps et on va revenir à genoux et puis on va essayer de le faire ce fameux écart facial même chose moi pour faire d'écart je préfère ne pas utiliser le tapis d'accord je trouve qu'on glisse moins après si vous vous préférez ça vous rassure vous trouvez ça plus confortable n'hésitez pas mais je trouve que c'est plus compliqué il faut glisser ok donc nous allons partir d'en haut si on peut on pose les mains au sol on va ouvrir les jambes jusqu'au moment où on est en mesure de poser les mains au sol on continue de laisser glisser les jambes dès qu'on peut on soulève les orteils c'est ce qui va nous permettre de garder les hanches ouvertes si on peut on continue de glisser et on pose un coude la peintre et l'autre au sol et on continue de glisser jusqu'à être à son maximum quel que soit votre maximum si le maximum c'est le facial vous restez dans cette position si votre maximum il est ici et bien c'est ici qu'on reste le plus longtemps possible voilà ça sera tout pour cette séance d'aujourd'hui prenez bien votre temps prenez le temps de respirer faites-la régulièrement et très rapidement vous verrez les résultats on se retrouve bientôt sur une séance de souplesse pilates, zumba à bientôt et gardez la forme gros bisous